Si tu avais trois anecdotes avec trois photos sur l'Islande, vas-y. Alors, l'anecdote la plus marquante, c'est sur ma photo d'Islande que je t'ai envoyée. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise à l'extrême sud-est de l'île, vers un village qui s'appelle Hofn. D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois qu'il y a une partie de GoldenEye avec Sean Connery qui a été tournée dans ce village dans les années 60. Il y a une falaise pas loin de ce village qui s'appelle Vestrahorn. Elle est connue, celle-ci. Voilà, qui est devenue l'un des spots photo les plus connus d'Islande, mais qui, malgré sa réputation, je trouve que ça reste toujours autant photogénique parce qu'on peut vraiment l'apprendre de mille manières différentes en photo. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, bien que c'est connu, c'est un endroit, j'y vais direct, si je peux. Ah bah oui, oui, voilà. Et ça bouge tellement, surtout que paradoxalement, cet endroit, j'y suis allé deux fois. Enfin, les deux premières fois que j'y suis allé, je ne voyais pas la falaise parce que le plafond était très bas. Donc, j'étais avec un Islandais, il me disait « Ah, c'est con, c'est magnifique ici. Normalement, il y a une falaise là, il y a une plage là. » Et puis moi, je faisais « Ouais, bon, ok, donc on marche. » Parce qu'en fait, quand on arrive tout au bout de cette plage, qui est en face de cette falaise, il y a un très très vieux radar de l'OTAN. Donc, ça tranche un peu avec tout le côté brûte de l'Islande, mais bon, il y a un gros radar de l'OTAN qui a été mis là dans les années 60, je crois. Et à cet endroit-là, d'ailleurs, pour la petite anecdote, ceux qui veulent prendre en photo des phoques, c'est l'un des endroits de l'île où on peut prendre en photo le plus de phoques. Alors, je ne sais plus si c'est phoques ou otaries. Vous savez qu'il y en a un qui a des oreilles, l'autre qui n'a pas les oreilles qui sortent, je ne sais plus lequel. Les gens feront leur recherche. Il y a un des deux, en tout cas. Oui, voilà. Donc, c'est là-bas qu'on en voit le plus. Mais sinon, sur cet endroit qui est Vestraor, justement, je me lance. Il y a une piste principale sur laquelle on peut… Bon, moi, je conseille d'y aller à pied. On peut y aller en voiture, mais je conseille d'y aller à pied parce que, justement, le paysage se transforme petit à petit et on apprécie beaucoup mieux plutôt que d'aller tout au fond, se garer direct et puis se cantonner plus à un endroit. Donc, il faut traverser toute cette piste à pied. Ça prend, en gros, 25-30 minutes. Donc, j'étais sur cette piste. Je ne voyais pas encore toute la falaise qui rentrait dans mon 24 millimètres parce qu'à l'époque, je n'avais pas plus grand que 24 millimètres. Depuis, j'ai du 14 millimètres, mais à l'époque, je n'avais pas plus grand. J'avais un 24-70 Tamron de 8 et puis je faisais un peu tout avec ça à l'époque parce que ça faisait plus partie de la première découverte de cet endroit. Donc, je n'étais pas sûr. Je préférais garder la marge avec le 24-70 de 8 Tamron. C'était très bien. Et je m'avance. Et ce qu'il faut savoir, il y a des chevaux sur cette photo. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très cool avec les chevaux en Islande, c'est qu'on dirait des chevaux sauvages, un peu comme dans les stètes mongoles. En fait, les chevaux là-bas, à la naissance, ils les lâchent dans la nature. Ils les laissent se débrouiller 4 ans seuls dans la nature en général. Et si le cheval en question survit, au bout de 4 ans, ils vont le chercher et puis ils le débourent. Ils se mettent à le dresser, mais ils lui laissent toujours ce côté sauvage. Et en fait, ils le laissent 4 ans dans la nature comme ça pour qu'ils s'habituent vraiment aux hivers rudes, à avoir son sens de l'orientation et à se débrouiller vraiment seul pour que ce soit vraiment des chevaux très robustes. D'ailleurs, les chevaux d'Islande sont vraiment uniques. Ils sont connus pour être assez sympas à monter et assez robustes. Petits mais costauds. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Puis en plus, ils ont tous des chevelures de rocker. Ce n'est pas nickel comme dans les haras en France, à droite à gauche. Ils sont vraiment cool, ils sont vraiment sympas. Et donc, je marchais sur cette piste là et tout d'un coup, j'entends les chevaux qui arrivent tous à fond derrière moi. Je me décale un peu. Et là, ils sont arrivés sur la plage devant moi et ça fait partie de mes rares photos où justement, je n'ai pas réfléchi, j'ai vu le tableau s'afficher devant moi, j'ai vu la falaise, j'ai vu les deux petits chevaux, j'ai vu les parents arriver autour, former trois groupes de deux, enfin de deux ou trois, avec la mer derrière les nuages. J'ai tout de suite pris la photo et c'est devenu une de mes photos préférées d'Islande. Elle a même été publiée, si je me trompe, non ? Dans un magazine, non ? Alors, pas dans un magazine, celle-là en fait, elle a été publiée dans un livre de Gourou Shot parce que j'ai fini dans un top 10 justement du site Gourou Shot, elle a été publiée là-dedans. Mais en tout cas, pour mes expos que j'ai fait, c'est celle qui a eu le plus de succès à chaque fois et c'est aussi le tirage que j'ai le plus vendu, celle-là par d'Oxalement. Et donc, c'est la photo, au final, l'une des photos les moins réfléchies que j'ai pris. J'avais mon appareil à la main, je marchais sur cette piste, j'ai pris ça. Et ce qui est très cool, c'est qu'en plus, cette falaise de Westerhorn, tout le monde la prend de face. Alors, je t'ai envoyé une autre photo où je la prends de plus loin de face. Oui, c'est un panneau ou tu l'as en autre ? Alors, c'est un assemblage de deux photos de 24 mm, je n'étais pas trop loin parce qu'en général, tout le monde la prend au grand angle de beaucoup plus loin. Et moi, je voulais essayer de donner une autre perspective que je n'avais pas souvent vue. Donc, j'ai préféré faire deux photos de 24 mm et les assembler en respectant justement la manière de prendre des photos panneaux comme ça pour ne pas non plus déformer la réalité et donner un autre résultat que je l'ai quand même prise. Mais la falaise, comme tu la vois avec ces chevaux-là, pour l'instant, alors je ne dis pas que la mienne, mais j'en ai encore jamais vu d'autres qui ont pris cette falaise de cette manière-là, en fait. C'est ça le truc et j'ai trouvé intéressant. Ah, et puis même si quelqu'un la prenait, la lumière et les chevaux font beaucoup sur cette photo. Ben voilà, c'est ça. Elle est difficile à reproduire, je veux dire. Voilà, cette photo sans les chevaux, c'est sympa. Mais bon, il y avait une chance sur cent ou voire sur mille de voir des chevaux arriver et se disposer comme ça sur la photo. En plus, c'est limite si les chevaux, ils m'ont regardé en disant, regarde, on a respecté la règle des tiers, c'est nickel. Enfin, c'était vraiment le moment parfait. C'est vraiment le moment parfait. Ah, ils prennent la lumière nickel en plus. Ah ben oui, non, non, génial. Sinon, une autre petite anecdote, c'est une photo que je t'ai envoyée justement d'un petit village qu'il y a dans le nord de l'île. Oui. Il y avait des fumerolles à droite à gauche parce qu'il y a tellement de sources chaudes et de petites rivières que c'est ça qui est sympa, de voir toujours ces lumières traversées par des fumerolles qui sortent de nulle part parce que tu sens que la terre vit, que tout est chaud. Des fois, tu t'approches d'une petite rivière, tu sais que tu ne vas pas mettre la main dedans parce que ça se trouve, tu peux te brûler. Donc, il y a toujours des petits fumerolles partout. Et là, en fait, je passais la nuit dans un endroit assez drôle. En fait, c'était une vieille école islandaise. C'était un vieil internat. Et il y avait le village pas loin, donc il faisait grand beau. Et il était 23h30. Je me suis dit, bon, allez, je vais sortir, je vais prendre mon appareil. Le soleil était encore derrière les nuages. C'était assez nuageux, c'était quand même assez gris. Mais il faisait encore jour à 23h30. Et rien que ça, ça vaut le coup de sortir pour ça parce que c'est une ambiance, une lumière indescriptible à part. Donc, je sors. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais dans le village faire un tour ou est-ce que je longe la route avec le petit ponton qu'il y a devant les champs ? Je me suis dit, bon, je vais quand même longer la route. Ça se trouve, il y a une belle vue. Et tout d'un coup, pendant l'espace d'à peine 5 minutes, le soleil est ressorti pile derrière un arbre derrière lequel j'étais. À cet endroit-là, il a vraiment donné une lumière de dingue à ce moment-là avec le fumerol, avec le petit village. Ah, c'est une ambiance. Et là, justement, oui, voilà, c'est vraiment l'ambiance du moment T. Et en plus, c'est vraiment, tu sais, un genre d'effet, comme on disait tout à l'heure, l'effet orton, mais de manière brute. L'effet orton, je ne l'ai pas mis, mais il y est dans la photo, parce que le soleil d'une nuit d'été en Islande rasant, parce que du coup, un crépuscule d'été le soir en Islande, ça dure 3-4 heures, alors que chez nous, ça dure 20 minutes. Donc, toutes ces lumières-là que chez nous, on se dépêche pour les photographier, on a toujours beaucoup de temps, sauf que là, justement, il faisait tout gris. Tout d'un coup, le soleil est ressorti pile quand je me trouvais derrière l'arbre avec les fumerols, avec le village. Et là aussi, j'ai fait cette photo comme ça sur le coup, parce que j'ai vu ça d'un coup. Et je l'ai juste un peu réduit pour lui donner un format un peu plus 16 neuvième. Je trouvais ça un peu plus sympa. C'est le seul changement que j'ai fait. Du coup, la lumière, elle n'a pas duré très longtemps à ce moment-là ? La lumière, à ce moment-là, elle a duré à peine 5 minutes. Et puis après, le soleil est repassé derrière les nuages. Et il a fallu attendre une heure avant qu'il remonte derrière l'horizon. Parce qu'en fait, il passe derrière l'horizon et il remonte de derrière l'horizon genre 10-15 minutes après, en plein été. Ah ouais. Voilà, c'est le seul moment de la journée où il fait le plus sombre. En fait, c'est la pseudo vraie nuit. C'est quand il passe 10-15 minutes derrière l'horizon. Et encore, on dirait l'aube. On dirait l'aube chez nous. On ne dirait même pas. Donc voilà, c'était vraiment un moment unique où j'étais un peu blasé sur le coup parce que je me disais, merde, là, il y a quand même un paysage magnifique et c'est tout gris. Alors, je vais quand même prendre des photos. C'est l'Islande, c'est cool. Mais là, un beau rayon de soleil maintenant, ce serait nickel. Et c'est arrivé à ce moment-là. Ah, parfait. La chance du photographe, comme très souvent, quoi. Ah, la chance. Et il faut être dehors, surtout. Et il faut bouger, voilà. C'est ça. Et sinon, troisième anecdote sur une autre photo. Alors, j'hésite entre... Alors, c'est la photo où on voit plein de petites cascades. Je ne sais pas si tu vois. Ou l'ouest. Il faut aussi en forme un panoramique. Ouais, je l'ai, je l'ai. C'est une carte de cascades, ouais. Voilà. Donc en fait, cet endroit-là, c'est un endroit qui est à la sortie d'une sorte de désert de lave. La chute s'appelle Rhone Fossar. C'est les chutes de lave, entre parenthèses. Ok. Traduction Rhone, la lave, et puis Foss, Fossar, les chutes. Parce que chaque chute en Islande, c'est quelque chose de fausse. Godafoss, Détiphoss, Svartiphoss. Enfin, voilà, fausses ces chutes d'eau et il y a toujours un nom avant. Et donc, en fait, ces chutes-là, ce qui était très cool à l'époque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passaient par ce coin-là et il n'y avait aucune restriction. Et donc, à l'époque, on pouvait descendre en bas de cette rivière. Et quand je suis descendu d'un petit parking en haut, tu prends un petit sentier. Et soit tu vas voir les chutes de très loin. Donc, elles sont à 500 mètres de toi, mais tu les vois parce qu'en fait, c'est un groupe de petites chutes qui s'étalent sur près de 900 mètres. Ah oui, quand même. Donc, tu peux vraiment choisir. Et on voit que c'est de la lave parce que d'ailleurs, il y a des reflets orange à droite à gauche, ocre. C'est des très, très vieux champs de lave. Enfin, très vieux géologiquement. Géologiquement, non, c'est jeunes géologiquement, mais qui ont moins de 5000 ans. Entre 2500 ans et puis 5000 ans. Et donc, il y a des milliers de petites chutes partout là. Et je suis descendu au bord. Et là, à ce moment-là, justement, j'ai vu des petites planchettes de bois qui avaient dû être posées là par d'autres photographes. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi il y a des planchettes là ? C'est pour aller où ? J'ai pris ces planchettes en y allant doucement et en faisant gaffe. Parce que bon, tu es toujours obligé d'un peu te mouiller quand tu vas en Islande, dans les rivières. Mais bon, un minimum, c'est quand même cool parce que l'eau a un degré du glacier juste au-dessus. Voilà, même en été, ce n'est pas terrible. Et donc, en fait, ces planchettes là, elles m'ont donné accès à un rocher qui avait posé au milieu de la rivière avec un petit chemin d'autre rocher sur lesquels on pouvait se mettre pour aller prendre cette photo là. Et en fait, ce qui est très cool avec cette photo, c'est que l'année d'après, quand j'y suis retourné, j'ai vu qu'ils avaient entièrement fermé tout ce coin là parce qu'il y avait eu des accidents avec des touristes pas très prudents. Qui allaient sur des plans. Voilà, le courant de la rivière est très fort. Et depuis ce jour là, ce coin est totalement interdit et totalement fermé. Et c'est une de mes photos favorites aussi, en partie à cause de ça. Parce que je me dis que j'ai bien fait d'y descendre ce jour là. Parce que cette vue là, de ces cascades là, on la voit presque jamais dans aucune autre photo parce que cet endroit est inaccessible depuis 2012 ou 2013. Ah ouais, donc c'était au tout début. Oui voilà, c'était au tout début et c'est vraiment un endroit unique. Donc je conseille quand même d'aller à cet endroit là si on peut. Il y a d'autres points de vue sympas. Mais j'ai eu la chance de trouver ce point de vue pile en face de ce groupe de cascades. Vraiment sur un rocher au milieu de la rivière. Et c'était vraiment un des grands moments uniques d'Islande. Avec un ciel qui contrastait bien derrière. Et c'est là qu'on voit que des nuages, ça fait quelque chose sur la photo. Ah bah tout à fait. Cette photo avec un ciel bleu, je pense qu'elle aurait été sympa. Mais il n'y aura pas eu la même texture. Donc là c'est vraiment différent. Vraiment différent. Donc l'Islande pour la photo en général, il faut patienter. Parce que la lumière change tellement souvent qu'on a souvent de très belles surprises comme ça. Contrairement à chez nous, quand il fait dégueulasse, on est presque sûr qu'il va faire dégueulasse toute la journée. Et de temps en temps, on a de la chance. Mais c'est quand même beaucoup moins souvent qu'en Islande. Du coup, ça me permet de rebondir sur un truc que je voulais voir avec toi. C'est que ça fait longtemps que tu vas en Islande et t'y allais jusqu'en 2017. Et tu vas probablement y retourner. Tu vas probablement y retourner. Est-ce que tu as vu une... Parce que la popularité, je pense que tu as un peu commencé au début de l'Islande. Ça commençait je pense... Puis les réseaux sociaux ont de plus en plus pris d'importance depuis que tu as commencé à y aller. Et l'Islande est le pays des réseaux sociaux. C'est le pays à mon avis. C'est ce qu'on voit le plus quasiment. Les photographes, ils ont tous des photos d'Islande. Et est-ce que tu trouves que cette popularité grandissante, est-ce qu'elle a impacté le pays, le pays en lui-même, les photos qu'on peut y faire en bien, en négatif ? Alors, je pense qu'au niveau des photographes passionnés, comme les gens qui nous écoutent, toi et moi, qui respectent la nature et qui vont là-bas, non, c'est pas nous le problème. Le problème, c'est surtout qu'en fait, que l'île est ouverte, c'est surtout ouverte au tourisme de masse à partir de 2013, en gros. Et c'est à partir de cette époque-là qu'on a vu débarquer des cars de touristes chinois ou de touristes aussi de l'Europe entière. Mais que ça s'est beaucoup plus arrivé à ce moment-là. Et en fait, ça a foutu en l'air plein de coins de nature. Parce que les Islandais ne s'attendaient pas à avoir autant de succès d'un coup. Et il n'y avait aucun lieu qui était aménagé et fait pour recevoir autant de monde avec certaines restrictions, certaines règles à suivre. Et du coup, le problème, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde d'un coup. Donc, plein de lieux comme la cascade qu'on a vue avant ou d'autres qui ont été fermés d'année en année. J'ai encore vu des lieux, j'ai appris, qui ont été fermés l'année dernière et qui étaient ouverts jusqu'à maintenant. Parce que, par exemple, il y a eu des tournages de Game of Thrones ou de Star Wars à droite à gauche et que les gens sont trop allés sur place. Et que le problème en Islande, c'est qu'en fait, on n'est jamais dans une réserve qui appartient à l'État. C'est un peu comme là où tu es en Australie en ce moment, c'est que les fermes en Islande, elles sont géantes. C'est la taille d'un département français. Donc, quand on est quelque part, en général, on est chez les infirmiers, mais on ne le sait pas. Donc, eux, ils acceptent que les gens viennent dessus, pour autant qu'ils respectent. Par exemple, il ne faut pas aller marcher dans les champs de mousse. Les grands champs de mousse qu'on voit en Islande, cette mousse-là, elle met près d'un siècle à atteindre une épaisseur de 20 cm. Et si on marche dessus, c'est foutu, il faudra encore un siècle pour qu'elle revienne. Donc, il y a eu plein de soucis comme ça, par exemple, avec les 4x4 qui ne respectaient pas ça, qui allaient dans les pistes à droite à gauche. Et après, pour le tourisme de masse sur la route numéro 1, qui est en fait la seule route goudronnée qui fait tout le tour de l'île, tu arrives dans des endroits où il y a quelques années, moi, je n'y allais, il n'y avait personne. Et puis, deux ans après, je suis arrivé. Tu avais six cars avec plus de 500 personnes, avec des dizaines de perches à selfie, qui marchent partout, qui balancent des papiers par terre, qui ne respectent rien, qui vont carrément aux toilettes en pleine nature n'importe où, en n'en ayant rien à faire non plus. Et le problème, c'est qu'ils ne réfléchissent pas, les gens qu'en Islande, quand ils vont, en parlant poliment, faire leurs besoins, c'est un peu comme les gens qui vont faire leurs besoins sur le Mont-Blanc à 3500 mètres, à certains endroits. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des endroits où ça va rester là, parce que ça gèle les trois quarts de l'année, et que ça ne va pas se désagréger. Et il y a eu plein de soucis comme ça. Après, il y a eu plein d'autres restrictions vers plein de chutes d'eau qui sont magnifiques, mais où il y a des gens qui arrivaient en tongs avec des perches assez de filles, et il y a eu beaucoup de morts en fait, en Islande, parce qu'il n'y avait pas de restrictions. Pour les Islandais, c'était du bon sens de faire attention, mais pour plein de gens qui arrivent avec trois quarts de 100 personnes, on leur dit, bon allez, top chrono, vous avez 15 minutes, allez faire vos photos, vous revenez. Il y a eu plein d'accidents à cause de ça, et de ce fait, plein de lieux fermés à cause de ça. Donc je pense que pour les photographes passionnés comme nous, qui cherchent à droite, à gauche, et qui sortent un peu des sentiers battus, ça n'a pas changé grand-chose. C'est toujours une île aussi belle, malgré qu'il y ait quelques endroits fermés auxquels on ne peut plus accéder, mais je pense que ça, c'est qu'un temps, et ça reviendra au bout d'un moment, parce que de toute façon, tout n'est qu'effet de mode, et au bout d'un moment, ça va baisser là-haut. On voit déjà les îles ferroées qui commencent à prendre la relève. Oui, tout à fait. Et par exemple, le problème aussi de l'Islande, qui s'est rendu compte que le tourisme marchait vachement bien, c'est vu qu'en fait, en 2008, c'était l'un des pays du monde qui a le plus souffert de la crise, ils ont perdu plus de 50 milliards de dollars en deux jours, ils ont carrément limogé leurs banquiers, comme les Vikings, ils les ont vraiment limogés, bannis du pays à tout jamais, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient que le tourisme, de masse, entre parenthèses, pour se remettre sur pied. Et donc, ils y sont allés vraiment à fond, à fond, à fond, et ils en ont profité aussi, enfin, non, ils n'en ont pas profité, ils ont subi leur inflation à ce niveau-là, c'est-à-dire que depuis 2014, chaque année, tout prend 20%, en gros, en Islande. Par exemple, aujourd'hui, en Islande, aller au centre de Reykjavik, manger deux pizzas avec deux bières, c'est en moyenne entre 95 et 130 euros. Alors, quand j'y suis allé, c'était les mêmes prix qu'en France. Et pour dire à quel point, justement, c'est néfaste pour eux-mêmes, aujourd'hui, le centre de Reykjavik, il n'y a plus aucun Islandais, à part deux ou trois vieilles familles, c'est que des milliardaires ou des millionnaires étrangers, parce qu'acheter un bien immobilier, par exemple, au centre de Reykjavik, c'est comme acheter un bien immobilier à New York qu'il y a vu sur Central Park. D'accord, oui. Et les trois quarts des Islandais doivent se taper des semaines de 60 à 80 heures suivant les travails qu'ils ont, ce n'est pas pour tout le monde, mais justement, leur inflation, ça a trop augmenté par rapport à ça, parce que trop de succès d'un coup, trop de monde d'un coup, donc problème dans la nature d'une part et problème pour les autochtones de l'autre. Et du coup, est-ce que les Islandais, ils sont moins agréables avec les touristes ? Est-ce que tu vois une différence ? Est-ce qu'ils ont un peu de ressentiment vers les gens qui viennent ? Oui et non. Oui et non, en fait, c'est un peu comme partout. Dès qu'on s'enfonce un peu au milieu de nulle part, par exemple, en Islande, on ne peut jamais, si on est en 4x4 sur une piste, on se dit, tiens, allez, cette nuit, on va planter la tente là. Ça fait trois heures qu'on roule sur la piste et qu'on n'a vu personne, on va être tranquille. Mais il y a toujours quelqu'un, si vous arrêtez à un endroit, vous ne pouvez pas vous arrêter, qui se pointe et qui toque à la vitre une demi-heure, trois quarts d'heure après, en disant, vous ne pouvez pas rester là, il faut aller plus loin, il faut aller dans tel ou tel endroit. Donc, mine de rien, on ne croit qu'il n'y a personne nulle part, parce que c'est désertique, il y a plein d'endroits, mais il y a toujours un Islandais pour surveiller à droite à gauche. Donc, il y a des gens, ça s'est senti des fois, qui en ont marre, parce que justement, il y a plein de gens qui abusent et qui, avec leur 4x4, il y a des gens qui arrivent là-haut qui louent carrément des super jeeps islandaises. Les super jeeps islandaises, c'est des 4x4 standards, mais qui ont été modifiés avec des moteurs de grosse eau sportive américaine, et puis des pneus qui ont une garde au sol d'un mètre à un mètre cinquante pour pouvoir rouler justement sur des étendues de neige ou dans des champs, dans des champs, enfin, surtout sur des plages aussi, des plages au sud du pays, enfin, des endroits inaccessibles en voiture ou alors très, très, très loin à pied, très difficilement accessibles. Et il y a trop de gens qui ont abusé de tout ça en sortant des pistes, en allant dans plein d'endroits où ils ne devaient pas aller, avec justement ce fragile écosystème qui, même s'ils arrivent à se remettre de grosses éruptions dantesques, restent de plus en plus fragiles aujourd'hui. Donc non, il y a de tout chez les Islandais. De toute façon, un Islandais qui sourit, c'est comme quelqu'un en France qui ne fait pas la gueule, on va dire. Donc ils sont très cools les Islandais, mais eux-mêmes, ils se parodient à ce niveau-là, un Islandais qui sourit, c'est bizarre, quoi. C'est en parenthèse, quoi. Ceux qui te font la gueule. Oui, voilà. Et puis, il faut dire qu'aussi, comme ils disent, j'étais allé voir une pièce de théâtre, justement, à Reykjavik, durant l'un de mes voyages, avec un mec qui parodia les Islandais qui était lui-même Islandais. Et puis, il expliquait très sérieusement au tout début qu'avec les hivers qu'ils ont, les longs hivers dans la nuit, le froid mordant, ce climat rude, cette île où on est toujours à la merci des volcans à droite à gauche. Par exemple, le tout premier Guinée Islandais que j'ai eu quand j'y suis allé, en plein milieu du voyage, je le vois un matin, il avait une drôle de tête, et je lui demande ce qu'il y a. Et il me dit qu'il y a sa femme qui vient de l'appeler, que sa femme lui a dit que le sol de la salle à manger était bouillant, qu'elle ne pouvait pas rentrer dans le sol de la salle à manger, c'était brûlant. Ils ont fait venir des spécialistes et le gouvernement a pris en charge le déménagement de la maison et tout ça, parce qu'en fait, il y avait une source chaude et une faille qui apparaissaient pas loin de Reykjavik, juste en dessous de leur maison. Donc, voilà, c'est tellement rude, ils sont tellement toujours habitués à subir la nature, parce qu'on sent, quand on est sur cette île, que ce n'est pas un endroit fait pour les êtres humains. Ça se sent vraiment. Tu subis, oui. Ça se sent que là-bas, tu subis vraiment la nature et c'est pour ça que j'ai beau adorer cette île, même si un jour, j'ai une opportunité ou les moyens, je n'irai jamais vivre là-haut non plus, parce que c'est quand même rude, c'est quand même très rude. Ouais, ouais. Et du coup, pour finir avec la popularité de l'Islande, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de lieux très connus maintenant sur Instagram notamment ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu arrives encore à, tu penses que c'est encore possible d'avoir des photos uniques en Islande ou est-ce que tous les endroits vraiment intéressants ont déjà été pris et repris ou est-ce, comment arrives-tu à trouver l'inspiration là-bas et arriver à faire des photos un peu différentes ? Alors, pour démarrer mon argument, si on peut te prendre un premier exemple, je t'ai mis une photo d'une cascade qui est dans le sud de l'île que tout le monde a vu et revu dans plein de films hollywoodiens, dans plein d'endroits. C'est une cascade qui est à 200 mètres de la route numéro 1 qui fait le tour. Celle qui s'appelle Sud-Nuit-Polaire ? Non, celle-là, elle s'appelle Gulfos, celle-là. Gulfos. Dans ce que tu m'en voyais ? Ouais, c'est une photo prise au grand temps où il y a pas mal de nuages. La cascade est au milieu, il y a une grosse plage de cailloux avec la rivière qui va un peu sur la droite. Le nom de la photo, c'est Sud-Nuit-Polaire. c'est exactement ça, ce que je te disais. Oui, voilà. Donc, celle-là, en fait, pour te donner un exemple, celle-là, quand j'ai découvert cette chute en 2011, il y avait maximum 10, 20 personnes devant la journée et t'arrivais à trouver des créneaux où il n'y avait personne et où tu pouvais prendre ta photo, mais depuis 4-5 ans, on l'a tellement vue dans tellement de films, elle est tellement facilement accessible, elle est à moins de 3 heures de route de Reykjavik, elle est même à moins de 2 heures, qu'il y a sans arrêt des bus sentiers qui arrivent, des milliers de gens devant, des milliers vraiment, avec des perches à selfie et tout, et c'est impossible de la prendre sans personne. Donc, pour prendre cette photo, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'y suis allé en été, où il fait jour la nuit et j'y suis allé à 2h30 du matin. Ok, ouais. Et à 2h30 du matin, je suis arrivé sur place, il n'y avait que deux autres photographes qui étaient devant moi et du coup, j'ai discuté avec eux et puis chacun notre tour, on est allé prendre notre photo, on a pris notre temps, tout le monde avait des filtres comme moi aussi parce que là, par exemple, dans cette situation, le filtre a vraiment servi parce qu'il y a tellement une différence entre le ciel tout blanc et le soleil qui se couche derrière et le nuage derrière et la partie sombre devant toi en pleine nuit, enfin en pleine nuit d'été, le gros paradoxe, que là, ça a servi. Et donc, ce genre d'endroit en Islande, non seulement, on peut toujours innover parce que les endroits qui sont surphotographiés sur Instagram, si on y va pendant les nuits d'été, il n'y a presque jamais personne à part quelques passionnés comme nous et c'est toujours cool de rencontrer d'autres photographes passionnés et sinon, le truc, c'est qu'en fait, les gens ne voient que, veulent faire les mêmes photos qu'ils ont vues sur Instagram ou à droite à gauche. C'est souvent ça le problème. C'est que les gens veulent reproduire ce qu'ils ont vu donc ils roulent à fond, ils vont sur un endroit mais ils ne se rendent pas compte que s'ils avaient pris leur temps et s'ils avaient pris la petite piste à droite 10 km avant telle ville ou tel endroit, ils seraient tombés sur des endroits bien plus beaux et bien plus incroyables que ces endroits-là qu'on voit dans tous les films ou qu'on voit sur Instagram partout. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué mais les trois quarts des photos que je t'ai envoyées sont des lieux que je ne connais pas. C'est des lieux qu'on ne voit presque jamais mis à part Vestrahorn, la grosse falaise, Godafoss et puis je ne vois même pas d'autres photos. La lagune à Emid mais vu que tu l'as pris depuis le Zodiac, c'est déjà différent. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai donné l'astuce du Zodiac. Ça se réserve facilement à l'avance et là, on a vraiment un truc différent de cet endroit-là. Donc non, ce n'est pas dur de faire des photos différentes en Islande. Il vaut mieux prévoir si on part une semaine là-bas un voyage dans une petite région où on n'a pas 200 bornes à faire par jour et s'intéresser à prendre des petites pistes à droite à gauche et puis les gens verront que tous les 3 ou 4 bornes ils auront envie de s'arrêter et de faire « Oh, regarde comme c'est incroyable ici, cette lumière, ce coin, ce petit cratère, ce petit lac, cette petite cascade. » Il y a toujours un secret planqué à droite à gauche partout en Islande. Il ne faut juste pas se focaliser sur les gros, gros spots touristiques qu'on voit partout. Ce que les gens ont tendance à faire parce que quand on part aussi loin, on se dit on ne peut pas partir en faisant un truc qui n'est pas organisé. Il faut un minimum prévoir la chose. Ou même quand tu organises toi-même, si tu ne connais pas bien le pays, les premières choses que tu vas trouver en points intéressants vont être les points les plus connus. Il faut aller un peu plus loin dans la recherche de lieux. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que le premier voyage que j'ai fait là-bas, j'ai fait un voyage, c'était un tour organisé mais d'un tout petit groupe de personnes, dont des photographes justement, mais avec un Islandais passionné de nature et passionné d'histoire aussi qui racontait toutes les saïas liées à chaque chute. Il y a toujours une légende d'un enfant, d'une femme, d'un homme qui a perdu sa femme ou d'une femme qui a perdu son mari ou d'un truc comme ça. Il y a toujours plein d'histoires partout dans la nature liées à plein de blocs de pierre, de cascades et tout. Et le fait de faire un premier voyage, un premier grand tour de l'Islande avec un Islandais passionné nous a filé tous les petits tuyaux et tous les petits trucs pour faire des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire et vraiment découvrir l'Islande sous un aspect vraiment beaucoup plus vrai que ce que les tours opérateurs montrent aujourd'hui de l'Islande. Donc, tours photos, tu conseillerais ou pas finalement ? Ou tu penses que c'est mieux d'y aller par soi-même ? Tours photos, je dirais que c'est quitte ou double. Voilà, parce que malheureusement, je connais des tours photos qui ont des bons parcours mais qui font quand même plus de 2 ou 300 bornes par jour et qui laissent à leurs clients à peine 20 ou 30 minutes à un endroit pour se poser pour prendre des photos. Pour moi, si on fait un voyage photo, on n'a pas de restrictions au niveau du temps, les lumières peuvent changer, il vaut mieux se concentrer sur des petites zones et se dire bon, aujourd'hui, on va rester ici, on va voir, on va aller voir là-bas, on va attendre un peu, la lumière ce matin, la lumière ce soir. Donc, les voyages photos, déjà, ce n'est pas donné, c'est cher, donc il faut vraiment bien choisir et il faut surtout se dire une chose aussi, ce n'est pas parce qu'un photographe a sorti un livre ou qu'il expose ou que machin que ça va être soit un super pédagogue ou soit un super conseiller pour ça parce que moi, par exemple, le seul voyage photo que j'ai fait là-bas, j'ai été très déçu, je ne dirais pas, bien sûr, quel photographe avec quel photographe, je dirais, par respect, ni avec quelle agence, mais j'ai été très déçu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà fait deux voyages avant de partir en Islande, mais je me suis dit je vais partir là-bas pour essayer, je connaissais déjà pas mal l'aspect technique. Donc, ce n'est pas le premier voyage dont tu parlais avec un Islandais en tant qu'un… Non, voyage photo, c'était mon troisième voyage en Islande et en fait, je suis parti avec un gars qui déjà n'était pas très pédagogue parce qu'il y a plein de bons photographes mais être pédagogue, ce n'est pas donné à tout le monde donc le mec n'était vraiment pas très pédagogue. Par exemple, dans le groupe, je voyais, il y avait eu une neuchâtéloise qui avait un appareil… C'est quoi cette marque ? Un Pentax, en fait, avec un 24-70 et un 70-200 et franchement, elle avait même du mal à se repérer par rapport au triangle d'exposition pourtant, c'était bien marqué dans la description du voyage que c'était autant pour les débutants que pour les gens qui avaient du niveau ou quoi et par exemple, je l'ai vu souvent, cette dame-là ranger son matos et puis allait attendre vers le 4x4 ou allait juste marcher parce qu'elle était blasée de voir que le photographe en question ne prenait pas vraiment le temps de lui expliquer les choses dans un si bel endroit. Pourquoi ? Parce que justement, on n'avait qu'une heure par-ci ou une heure par-là. Donc, il peut y avoir de très bons voyages photo mais il faut bien se renseigner à l'avance sur le photographe et voir des parcours pas trop grands, surtout des parcours concentrés dans une région parce que plus le parcours est grand, plus on passera de temps dans un 4x4 ou dans une voiture et moins on aura de temps pour prendre des photos et le problème de ces longs parcours c'est qu'en fait s'ils sont longs, c'est pour aller justement dans des coins que tout le monde veut photographier par exemple telle cascade, les blocs de glace à tel endroit, le glacier, le volcan que tout le monde a vu à la télé là, le geyser que tout le monde a vu là aussi alors que c'est loin d'être les meilleurs voyages photo. Donc, comme pour tout, il faut faire le tri, il faut être vigilant parce qu'en plus ce n'est pas donné. Donc, voilà. Parfait, ouais, ben merci. et du coup, on voit aussi pas mal de photos aux drones de l'Islande et ça a l'air assez incroyable avec toutes ces rivières qui s'entremêlent comme ça. Est-ce que, tu as déjà fait un peu de photos aux drones ? Je sais que tu as un drone mais il me semble que tu as un gros drone donc probablement difficile à amener en Islande. Est-ce que tu as déjà fait ? Alors justement, mon drone, je l'ai vendu à quelqu'un il n'y a pas longtemps parce qu'il était trop gros et je pense attendre un peu pour me racheter justement un tout petit drone un peu comme le tien. Je ne sais plus quel modèle. Un peu dans le même style. J'attendais justement que les capteurs grossissent un peu et que la définition grossisse un peu pour m'en acheter un. Après, en Islande, pour les gens qui veulent faire de la photo au drone, il faut prendre des pistes et aller un peu au milieu de nulle part parce que sur toutes les zones très touristiques sur la côte et au bord de la route numéro 1, aujourd'hui, le drone est interdit presque partout. Alors déjà, pour une chose, c'est à cause des oiseaux. Ça, je comprends parce qu'ils essayent de les préserver. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai vu des situations vraiment pas terribles avec des gros groupes d'oiseaux et des drones. Des fois, c'est vraiment... Donc, il faut vraiment respecter ça parce que par contre, si les Islandais vous chopent avec un drone, ils ne vous avaient pas le droit. C'est de très grosses amendes et ça peut aller jusqu'à être reconduit direct à l'avion. Et voilà, ça peut arriver parce qu'il y a eu trop d'abus. Donc, on peut sortir le drone en Islande mais dans des petits coins tranquilles où il n'y a pas grand monde ou dans l'intérieur des terres à droite, à gauche et bien se renseigner à l'avance si justement c'est autorisé. Donc, je pense pour le prochain voyage justement, largement m'attarder sur la question parce que j'ai plein d'idées en tête dans plein d'endroits que j'ai vus de loin mais que je me disais à chaque fois ces endroits-là depuis une certaine hauteur. Ça doit être incroyable. Est-ce que tu as une idée s'il y a un site qui permet de recenser des endroits qui sont interdits ou pas ? Est-ce que tu es déjà tombé dessus ? Alors, je te vois que je n'ai jamais cherché. En tout cas, je sais que quand on est sur place, on ne peut pas les louper parce que quand on sort de la route, il y a souvent des très gros panneaux avec un drone et puis une grosse croix rouge mais à mon avis, ça se trouve très facilement sur Internet ou sur des sites islandais dédiés au tourisme. À mon avis, ça se trouve très facilement. En tout cas, je sais qu'à ce niveau-là, ils sont de plus en plus restrictifs donc il vaut mieux se renseigner en avance parce qu'ils sont très divers à ce niveau-là. Moi, les gens comme ça sont prévenus et les gens qui veulent partir avec un drone sauront un peu comment sauront qu'ils doivent faire attention et peut-être rentrer à l'intérieur des terres. Mais à mon avis, toutes ces rivières que j'ai vues qui donnent vraiment de belles photos au drone, ça doit plutôt être un peu à l'intérieur. Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est surtout dans des terres désolées à l'intérieur parce que sur les côtes, c'est bien de faire des photos sur les côtes mais c'est quand même con d'avoir une ou deux voitures dans le cadre ou d'aller faire une route. Alors qu'il y a tellement d'endroits où on peut prendre tellement de teintes différentes dans des vallées perdues. Au drone, avec toutes ces petites rivières sauvages qui se forment d'une manière assez rapide d'un jour à l'autre par rapport à la fonte des glaces, par rapport à une éruption qui n'est pas très loin. Il faut s'enfoncer dans les terres. Ok, bah ça je pense que c'est bien entendu. Et, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, alors il me reste deux questions. Oui. Alors, une petite question rapide, les aurores. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient aller en Islande pour photographier les aurores. Tu as déjà un peu parlé des époques qui sont les mieux pour les photographier. Mais est-ce qu'il y a des challenges en particulier pour photographier les aurores ? Je n'en ai jamais photographié vraiment à part une vraiment qui était en fait on ne la voyait pas à l'œil nu en Écosse. Et tout d'un coup, sur la photo, je me suis rendu compte que ma photo était toute violette et verte. Je ne savais pas trop ce que c'était. Mais, quel est ton ressenti sur les aurores en Islande ? Encore une fois de plus, c'est une histoire de chance parce que je connais des gens qui y sont allés même plus souvent que moi et qui n'ont jamais eu la chance de voir de belles aurores. Donc, je pense que déjà le challenge, c'est d'arriver à les voir. Alors, si jamais il y a un site islandais, ça s'appelle, c'est un site pour la météo et les aurores, ça s'appelle vedur.is, point IS, donc point Islande, donc V-E-D-U-R, point Islande. Et en fait, il y a l'Observatoire national, même international, d'ailleurs, des aurores boréales qui est dans le sud, qui est dans le sud-ouest de l'île qui, tous les jours, met ses infos à jour et qui donne, sur une échelle de 1 à 9, des possibles intensités d'aurores boréales qu'il peut y avoir. Et franchement, à chaque fois que je m'y suis fié, ils ne se sont jamais trompés. OK. Mais du coup, tu te bases sur un rapport journalier. Aujourd'hui, j'ai des chances. Tu ne peux pas prévoir une semaine à avance. Non, 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 ça c'est déjà que ça reste une science inédiate et il y a encore plein de mystères aujourd'hui par rapport à ça. Ça reste des perturbations solaires donc c'est très dur de prévoir ça. Et après, l'autre challenge, je dirais, c'est de surtout trouver des lieux avec lesquels on peut faire plus qu'une simple photo du ciel avec une aurore boréale parce que c'est super cool de photographier une aurore boréale comme ça dans le ciel mais c'est comme ceux qui adorent d'ailleurs toi le premier tu fais pas mal de photos de voie lactée. Ils font un premier plan. Ceux qui a une belle composition avec le sol et avec la voie lactée en plus ben là c'est pareil avec les aurores. Et dans les photos d'aurores que je t'ai envoyées, par exemple, il y en a une des deux que j'ai prise devant une rivière. Je suis allé repérer cet endroit-là. D'ailleurs, c'est dans le massif du Carlingerphiol cet endroit-là dans une sorte de grande vallée où tu as plein de petites rivières à droite à gauche donc tu es obligé d'en traverser plein en 4x4 avant d'arriver vers un endroit que tu choisis et je suis allé repérer cet endroit-là en pleine journée parce que je savais que le soir le ciel allait être assez clair et qu'il allait avoir des chances mais j'ai quand même passé 4 heures dehors en pleine nuit il faisait entre moins 10 et moins 20 alors là c'est sûr qu'il faut être bien habillé et tout après c'est un froid sec donc moins 10 et moins 20 au milieu de l'Islande au milieu de la nuit c'est beaucoup plus supportable que 0 degré chez nous avec un vent bien froid et puis une sorte de petite pluie fine donc je suis allé repérer ce point-là et quand j'ai pris cette photo-là c'est un moment qui a duré en gros 3 minutes et l'aurore a été tellement forte que sur 4 photos que j'ai prises j'en ai eu que de bonnes les autres étaient cramées j'ai fait des poses j'étais à 16 mm ISO 3200 parce que contrairement à la voilaté ou quoi les aurores vu qu'elles bougent vite une aurore borel les gens ne se rendent pas compte quand ils n'ont jamais vu ça en vrai mais ça bouge aussi vite qu'un drapé de théâtre par exemple ça peut vraiment bouger très très vite donc le temps de pose faire des poses pas trop longues pour figer une sorte de mouvement plutôt que faire une pose trop longue et non seulement en plus d'avoir un filet d'étoiles derrière avoir un gros flot vert bizarre vaut mieux essayer de tirer certaines formes et donc au moment où j'ai pris ces photos-là il n'y en avait que 2 sur 4 de bonnes les autres étaient cramées tellement l'aurore était forte donc tu dis 4 photos j'imagine que ça a été assez court alors l'instant c'était 4 poses de 25 secondes et après il n'y avait plus d'aurore alors après il y en avait mais elles n'avaient pas cette intensité-là après j'ai dû attendre environ une heure et comme tu dis après tu peux toujours continuer à faire des longues pauses parce qu'il y en a plein que tu ne vois pas à l'œil nu mais quand tu vois des aurores aussi fortes à l'œil nu c'est tout à fait autre chose que celles qui apparaissent sur un capteur ouais ça doit être impressionnant voilà et c'est vraiment très impressionnant et justement pouvoir trouver des belles rivières dans ce genre ou alors l'autre photo que je t'ai envoyée où par exemple on voit des montagnes à droite et un glacier géant au fond pouvoir pouvoir voir ce genre d'endroit justement avec des aurores c'est vraiment unique et là ça a été deux nuits d'affilée incroyable dans le massif du Karlingerfiol où il y a eu ça et c'était vraiment incroyable mais incroyable et c'est sur les huit voyages que tu as fait c'est la seule fois où tu as pu voir des aurores ou c'est... alors non non c'est pas la seule fois j'en ai vu trois fois des aurores mais c'est la seule fois où il y en a eu des aussi fortes en fait c'était la seule fois et sinon d'ailleurs petite astuce quand on va prendre des photos d'aurores la nuit c'est bien d'avoir avec soi une mire une petite mire portable qui se plie les petites cibles là qui ressemblent à des réflecteurs photo mais en petit en blanc et par exemple on la pose parce que il fait tellement noir en pleine nuit là-bas que je veux dire on voit vraiment rien 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 donc avoir la petite mire c'est bien parce qu'on la pose à genre 30 ou 50 mètres on l'éclaire avec le téléphone portable qu'on laisse là on va faire la mise au point avec son appareil et après le mieux c'est de mettre un bout de scotch sur la mise au point qui est plus ou moins autour de l'infini autour de l'infini mais suivant les marques c'est jamais pile au milieu du signe de l'infini les gens qui font un peu de photos de voie lactée connaîtront le problème de faire la mise au point à l'infini exactement donc c'est pour ça que je donne l'astuce du petit bout de scotch parce que je connais des gens qui ont passé une nuit entière à faire plein de photos puis tout était flou moi j'ai de la chance sur mon Tokina la butée est exactement l'infini ce qui est vraiment le top parce que ça me permet de rien penser juste de buter au max mais c'est vrai que j'ai déjà essayé de faire des photos de voie lactée sans le bout de scotch sur un autre qu'il n'y avait pas et là ça devient vachement plus compliqué de choper le bon endroit du coup la petite astuce c'est intéressant après je m'étais renseigné je sais que par exemple on peut aller au magasin au magasin Nikon en Ile-de-France et on peut leur demander de régler l'objectif pour que ça se fasse pile au milieu du sigle de l'infini pour ne pas réfléchir mais je trouve que le bout de scotch vu qu'on se déplace avec l'appareil qui est fixé sur le trépied et tout ça c'est la bonne solution comme ça on reste en mise au point manuel on met un gros bout de scotch ça ne bouge pas de la nuit on est tranquille on est juste à poser l'appareil avec le trépied déjà dessus clac et puis c'est cool c'est plus cool comme ça ok bah j'espère que les gens qui auront la chance d'aller en Islande auront comme toi la chance de voir ces belles aurores parce que ça donne vraiment je l'en souhaite et petite dernière question plus sur l'organisation vu que tu t'y connais beaucoup voyage en Islande résonne souvent avec voyage cher est-ce que tu as deux ou trois petites astuces pour qu'est-ce que tu conseilles pour baisser le prix au maximum manger des poichisses en canette ou je sais pas comment tu voyages quand toi tu vas là-bas pour limiter les coûts alors ce qu'on peut faire par exemple pour ceux qui seront intéressés pour aller là-bas pour aller là-bas avec leur véhicule on peut partir on peut partir de 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 Rotterdam en fait en passant par les îles Féroé en prenant un ferry qui met trois jours en gros je sais que l'aller-retour coûte en gros suivant les saisons entre 2800 et 3500 euros mais l'avantage c'est que si on part avec un 4x4 avec une tante ou quelque chose comme ça on paye on ne paye pas grand-chose après mis à part un peu un peu de nourriture en arrivant parce que en fait les douaniers islandais fouillent pas mal pour pas qu'on se ramène avec plein de plein de nourriture on a le droit d'en prendre un peu mais si on a le coffre blindé ils vont le vider parce qu'ils veulent qu'on dépense de l'argent chez eux et on voit que c'est fait pour ça parce que d'ailleurs dans tout ce genre de port où les ferries arrivent il y a des supermarchés géants où on trouve vraiment tout ce qu'il faut pour être en autarcie dans la nature pendant longtemps ok mais du coup tu penses que cette traversée qui coûte entre 2000 et 3000 euros pour un voyage déjà elle prend combien de temps tu as une idée ? alors elle prend 3 jours 3 jours donc il faut déjà une semaine aller-retour voilà je pense que si on veut passer plus de 2 semaines en Islande c'est la solution la moins chère c'est moins cher que de louer le 4x4 sur place en fait alors déjà c'est bien moins cher que de louer le 4x4 sur place et surtout si on peut dormir par exemple sur une tente fixée sur le toit ou en ayant réservé dans des campings à droite à gauche bah ça reste 100 fois moins cher que soit chez l'habitant soit dans les hôtels le 4x4 me semble évident comme façon et le 4x4 tank me semblait évident comme moyen le moins cher d'accommodation par contre j'aurais pas imaginé que c'était moins cher de faire venir sa propre voiture que de la louer sur place mais ça ça dépend comme tu dis si c'est pour 2 mois j'imagine que vite vite ça devient de plus en plus rentable c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis si on dépasse les 2 semaines c'est mieux de faire ça si c'est moins de 2 semaines on peut trouver d'autres solutions c'est à dire en louant la voiture sur place alors d'ailleurs aujourd'hui pour réduire les coûts et pour ouvrir un peu plus le marché aux gens qui ont moins les moyens que les autres parce que par exemple la moyenne d'une nuit d'hôtel en Islande c'est quand même devenu aujourd'hui presque 150 euros alors que la première fois que j'y allais en 2011 c'était autour des 50-60 euros maintenant c'est dans les 150 euros la nuit sans compter la nourriture voilà donc c'est quand même assez cher alors aujourd'hui ce qui se fait beaucoup c'est qu'il y a des sortes d'utilitaires qui ressemblent parce que souvent par exemple des berlingos des kangous des trucs comme ça alors avec ça on peut quand même prendre certaines pistes après il faut toujours se renseigner en Islande quand on voyage au niveau de l'état des pistes il y a 3 niveaux de pistes il y en a 2 qu'on peut plus ou moins prendre avec ces voitures là en étant prudent surtout la première et le troisième niveau de réserver au 4x4 parce qu'il y a des rivières à traverser et plein de choses de ce genre mais quand on prend ce genre de voiture mine de rien aujourd'hui on peut beaucoup plus se balader partout dans l'île qui a une dizaine d'années en arrière où il y avait beaucoup moins de routes goudronnées parce qu'il y a eu plus de changements ces 8-9 dernières années que ces 20 ou 30 dernières années en fait sur l'île c'est ça qui est impressionnant avec le monde donc il y a cette solution où en fait à l'arrière t'as un matelas avec un petit avec un petit réchaud et tout tu peux vivre dans ton berlingot et te balader comme ça réserver dans des campignes à droite à gauche donc il y a cette solution ou sinon la solution justement d'essayer de trouver il y a de plus en plus des pseudo-auberges de jeunesse qui se développent à droite à gauche ou des gîtes où tu dors dans des endroits à plusieurs mais ça coûte beaucoup moins cher que dans une chambre tout seul ou des choses comme ça c'est aujourd'hui ce qui coûte le moins cher après je pense le meilleur conseil que je peux donner aussi et c'est aussi pour celle que je ne suis pas allé depuis deux ans c'est que d'après tout ce que me disaient les Islandais là-haut et tout là on arrive un peu au sommet de la vague ça ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin niveau prix et inflation parce que sinon ça ne va plus être gérable même pour les Islandais après donc comme toutes les modes ça finit par retomber aussi et je pense que d'ici 3-4 ans ce sera un peu plus tranquille à ce niveau-là je pense mais bon voilà donc visez plutôt le mois de mai ou le mois de juin ou fin août début septembre si c'est pour aller dans beaucoup de camping parce que sinon les nuits sont quand même très froides la nuit ça peut descendre très bas et puis la journée ça peut monter jusqu'à en été ou alors en automne en journée ça monte en moyenne entre au minimum on va dire 5 degrés et puis au maximum 15, 16, 17 degrés j'ai eu une fois 23, 24 degrés une fois mais c'était il y a très longtemps et c'est très rare ouais donc prendre des polaires il ne faut pas oublier oui voilà prendre des polaires et puis essayer de se débrouiller avec un utilitaire ou alors avec un 4-4 et au niveau bouffe du coup il faut éviter un maximum les restaurants et prendre un maximum de petites choses à faire soi-même voilà c'est beaucoup mieux pour plusieurs choses la première chose c'est que les islandais en fait adorent la malbouffe américaine c'est pas à d'autres salles mais quand on va dans des supermarchés en Islande on a l'impression d'être dans des supermarchés américains il y a beaucoup beaucoup de nourriture transformée sur transformée qui vient direct du Canada ou des Etats-Unis c'est cher c'est cher et voilà et si on veut avoir la nourriture fraîche par exemple tout ce qui est poisson là-bas c'est exceptionnel le saumon islandais par exemple c'est vraiment quelque chose d'unique quand les gens goûtent du saumon islandais ils se rendent compte en général que tout le saumon d'Ecosse de Norvège et tout ça qu'on mange c'est vraiment pourri à ce point là pour l'islandais ah oui à ce point d'ailleurs quand on va en Islande on n'a pas le droit de repartir avec plus de 100 grammes je crois que c'est je crois que c'est 100 ou 150 grammes sauf erreur ah ouais c'est une bouchée quoi oui oui et le saumon d'Islande est tellement préservé qu'en fait il n'y a que quelques rivières où la pêche est autorisée il faut faire une demande de permis plusieurs années en avance tellement il y a de monde à pêcher le saumon en Islande dans une rivière alors qu'on n'a pas le droit c'est 10 000 dollars d'amende tout de suite c'est marrant c'est en totale contradiction avec le fait qu'ils chassent encore les baleines c'est le gros paradoxe ce qui est fou c'est qu'ils se sont arrêtés quelques années de chasser la baleine et j'ai vu qu'ils ont repris ça il y a un ou deux ans alors bon ce qui est mieux même si c'est pas bien qu'ils les chassent c'est qu'ils chassent pas 3 000 cétacés par an comme le Japon par exemple les baleines je crois que l'Islande ça doit être 10 ou 20 baleines par an tout au plus peut-être 30 mais pas plus parce qu'ils en chassent pas plus que nécessaire pour se nourrir parce qu'après il faut bien se dire que chez eux c'est dans les mœurs chez eux la baleine c'est un peu comme le bœuf chez nous je veux dire ça fait des centaines d'années qu'ils mangent de la baleine enfin c'est standard c'est comme par exemple manger les petits puffins chez eux c'est standard aussi alors ça se fait de moins en moins mais chez eux ça s'est toujours fait oui bien sûr il faut remettre les choses dans le contexte donc déjà première chose les supermarchés sont chers et c'est presque que de la nourriture transformée et sinon la gastronomie islandaise c'est vraiment de la nourriture de vikings c'est souvent des c'est souvent de la nourriture qui est faisandée pendant des mois qui est vraiment très spécial des têtes de brebis des trucs comme ça enfin c'est il faut vraiment aimer l'originalité et les choses qui ont beaucoup de goût qui sentent très fort et qui sentent aussi l'ammoniaque pour aimer ça donc c'est à double tranchant il y a des très bons restaurants à Reykjavik qu'il faut quand même faire en arrivant ou en repartant qui sont quand même très cool avec des super chefs du monde entier et qui ne sont pas aussi chers qu'un restaurant gastro et qui sont quand même abordables il faut le faire une fois mais sinon là-bas en général quand on arrive dans un resto ouais c'est souvent quand on mange une pizza en tout cas j'ai toujours eu l'impression d'être aux Etats-Unis quand je mangeais une pizza là-bas ou alors un plat simple plutôt qu'en Islande ouais bah ça donne une bonne une bonne idée de l'Islande tout ça merci beaucoup on a je pense qu'on aura fait on a fait bah presque deux heures sur l'Islande donc t'avais un peu peur t'avais un peu peur de pas savoir trop quoi dire mais je pense qu'avec toutes les connaissances que tu as on a fait un bon petit tour de l'Islande donc merci encore pour avoir accepté cette invitation pour la première bah merci à toi et juste pour finir est-ce que tu as des projets futurs ? bah projet futur c'est d'essayer de trouver justement une boîte ou une agence de voyage qui rechercherait un photographe pour faire des voyages en Islande parce que j'ai déjà plusieurs voyages établis en tête des voyages auxquels je donnerais en plus de la dimension de la photo beaucoup plus d'histoire sur les volcans en question les cascades en question ce qui se passe au niveau de l'histoire parce que l'histoire de l'Islande est vraiment passionnante au niveau des vikings et au niveau des anecdotes de la nature de la géologie de tout c'est vraiment c'est aussi le seul endroit du monde où on peut voir la faille entre deux plaques ressortir à la surface il y a la faille médio-atlantique qui traverse tout le pays du sud-est au nord-ouest ça c'est un lieu incroyable aussi enfin il y a tellement de choses à dire sur cette île que voilà je cherche à créer des voyages photos qui sortent vraiment de l'ordinaire par rapport à tout ce qui se fait et des voyages qui prendront leur temps aussi oui voilà des voyages qui prendront leur temps et puis surtout emmener les gens dans des lieux qu'ils n'ont jamais vu nulle part sur Instagram ou des choses comme ça des petits lieux que je me suis noté dans un coin de ma tête ou que j'ai noté sur une carte que je suis tombé dessus par hasard en roulant des heures à tel ou tel endroit des choses comme ça donc ça prendra du temps mais je suis confiant et j'espère que ça viendra ça viendra justement dans ma profession de photographe professionnel en plus des portraits de studio et de tout le reste de ce que je fais parce que c'est quand même ma passion de base la photographie de paysage et en Islande pour les amoureux de la photographie de paysage il y a tout sauf pour ceux qui aiment beaucoup les arbres il ne faut pas aller en Islande mais voilà ceux qui aiment beaucoup les forêts et les arbres il ne faut pas aller en Islande mais mis à part ça il y a vraiment tout là-haut c'est vraiment incroyable j'ai voyagé avec des photographe qui m'ont dit avoir fait des dizaines de pays dans le monde mais qui n'avaient jamais vu une telle terre où on voyait tant de différences sur une si petite superficie c'est ça qui est génial et bien je croise les doigts pour que ça se passe bien et je serai le premier et ça va être si je suis en Australie toujours ce sera compliqué de venir mais en tout cas à donner un petit coup de pouce si possible et je voulais savoir est-ce que tu as un autre photographe que tu connais que tu aimes bien et que tu conseillerais pour un prochain un prochain podcast un autre photographe il y a des tipeurs de mon petit réflexe mais sinon franchement je vais te dire une chose ça ne fait pas si longtemps que je me mets à m'intéresser à d'autres photographes parce que comme on ne l'a déjà dit il y a longtemps dans une vidéo notre cher Sylvain Lepoutre qui gère la chaîne mon petit réflexe qui c'est ça ? tu dis qui c'est ? tu dis quoi ? ah oui oui voilà enfin à force de regarder non mais comme il disait j'étais d'accord avec lui à force de regarder trop de photos de trop d'autres photographes des fois on se perd un peu sans le vouloir essayer de trop reproduire des choses qu'on a vu au lieu de créer soi-même d'une manière plus franche entre parenthèses donc en fait ça ne fait que très peu de temps que je commence à m'intéresser à d'autres pseudo grands photographes de paysages et je n'ai pas vraiment de nom à te dire pour toi je sais que tu trouveras d'autres personnes chez les tipeurs j'ai déjà quelques idées ça va arriver alors encore une fois merci beaucoup et puis j'espère qu'on pourra se voir à l'occasion peut-être en Tasmanie quand tu viens un jour oui peut-être en Tasmanie l'année prochaine ou alors peut-être quand tu reviendras dans le coin on verra bien alors ciao merci encore ciao